Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car j'ai fêté mes 25 ans et oui déjà le quart de siècle, le temps va juste super vite, c'est hallucinant. J'ai voulu partager avec vous ce moment que j'adore. J'adore les anniversaires, j'adore préparer des fêtes, j'adore m'habiller, j'adore me maquiller, j'adore retrouver tous mes amis, toute ma famille, le fêter avec des gens proches, manger de la bonne bouffe. On va commencer sans perdre de temps avec le premier jour des préparatifs, c'est parti. Vendredi, c'est le moment des courses en famille et comment ne pas craquer sur ce donut ? Et on termine la journée en beauté avec un bon petit masque pour être top demain. Samedi, toute la famille est au fourneau. Le père aux crêpes. Et la petite crêpe rique et mortie, enfin rique du coup, avec son petit moule au sourcil. La mère aux croque-métiers. Et la soeur au gâteau. Ça commence à ressembler à quelque chose, mais il y a encore pas mal de boulot, notamment sur ce coin-là qui sera le coin buffet, le coin photo que j'ai pas encore préparé. Et ici, ça va être l'autre coin buffet, un peu self, comme vous pouvez le voir, chacun va se servir en fait. Donc ici, il y aura plutôt la vaisselle, les boissons, et ici, bah du coup, toute la nourriture. Il y a ça aussi qu'il faut que je change, oh là là, c'était vraiment un bazar. Je suis plutôt convaincue, enfin on reconnaît bien le petit côté girly, rose, ambiance fête foraine que j'ai voulu représenter. Et bah au boulot, hein ! Allez, je vous amène avec moi pour un petit tour rapide. Ici, c'est petit coin posé pour papoter et se raconter tous les derniers ragots. 20h, mes invités arrivent et que la soirée commence ! Thank you ! Next ! On n'a pas ouvert le bal, mais plutôt le coin photo. De vrais divas, c'est merveilleux ! On va tenter de reproduire cette photo. Allez, je veux de l'extravagance un petit peu ! C'est dans la boîte ! Mélanie ! Il fallait que je vous les montre, parce qu'on ne les voit pas sur les photos. Et derrière, il y a Mickaël. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Le nouveau style. 6h du mat', la soirée est terminée. On va faire un shooting d'anniversaire avec Romy. On avait déjà fait un l'année dernière dans la rue avec de l'hélium. Et cette fois-ci, on a décidé de le faire à la maison avec la ring light en mode photo studio. Et comme d'habitude, Romy est à la bourre. Alors du coup, je la pense vachement. Vendredi, 4h du matin. L'heure idéale pour prendre un mâche chez la copine en nom. J'enchaîne la journée sur les Champs-Elysées. On commence avec Sephora. Je vais récupérer mon cadeau. Et cette année, une épilation sourcil était aussi offerte. Ensuite, direction la FNAC pour chercher mon gros cadeau. Le précieux est ici. Gratuit, c'est pas mon anniversaire. Tellement généreux monoprix, merci. Puis pour le goûter, je retrouvais ma copine Claire pour une pause gourmande chez mon macaron d'amour. De retour à la maison avec le grand chef Nounou qui me prépare ses spécialisés, les hamburgers maison. Samedi, petit déjeuner aux couleurs des restes de macaron. J'en profite pour faire une jolie photo Instagram. Puis la soirée arrive et mes invités aussi. Ce soir, c'est Raclette en famille. Cette vidéo, comme mon anniversaire, touche maintenant à sa fin. Mais je me suis dit qu'on allait terminer en beauté et que j'allais vous présenter tous les cadeaux que j'ai reçus. On commence tout de suite avec les cadeaux de mes parents. Donc il y a le fameux Samsung Galaxy S10, le nouveau téléphone qui est sorti le 8 mars. Le jour de mon anniversaire, je me suis dit qu'il y avait un certain signe. Étant donné que je suis team Samsung et forcément j'ai flaché dessus. Je pense que vous l'avez vu dans le vlog. Je vais vous rajouter une petite incruste pour que vous puissiez mieux le contempler. Car je suis actuellement en train de filmer avec. Toujours de la part de mes parents, j'ai eu ce magnifique sac Karl Lagerfeld. Donc il est vraiment juste parfait. Il a tout ce que j'aime. La sangue, l'enchaîne, les pins, les couleurs un petit peu dans les tons. Bordeaux, violines. J'aime beaucoup trop. Donc il faut savoir que c'est mon premier sac Karl Lagerfeld. Et je l'ai eu l'année où malheureusement il est décédé. Toujours de la part de mes parents, j'ai eu une assiette de la créatrice Miss Etoile. Qui est une créatrice que j'aime énormément. Je vous en avais déjà parlé. Je trouve que tout ce qu'elle fait c'est trop mignon. C'est trop girly. C'est trop chou. Et pour terminer, j'ai eu une paire d'espadrilles. Donc il faut savoir que je déteste ces chaussures. Je déteste les espadrilles. Je trouve ça vraiment laid. Mais là, c'est mini. Donc j'étais complètement obligée. Elles sont noires et rouges avec des petits pois blancs sur le neuf. Tous les détails que j'aime beaucoup. Elles font les pieds hyper fins. J'adore. Et il faut savoir que c'est un lien avec un autre cadeau que j'ai eu. Qui est cette fois-ci de la part de mon copain. Qui m'a offert pour la Saint-Valentin et pour mon anniversaire. Mon vol aller-retour pour partir à Orlando. Donc par 4 jours, 4 ou 8 mai. Et j'ai vraiment trop, 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 trop hâte de retourner en Floride. Parce que j'aime trop. Il fait chaud, il fait beau. Il y a un art de vacances. Il y a une espadrille, un gogo. De la part de mes amis. Donc après ma fête, j'ai pas fini. Mais j'ai eu une énorme cagnotte. Qui va me permettre de financer tous mes parcs d'attractions. Donc il faut savoir qu'on va faire un jour de Disney et deux jours d'Universal. J'ai déjà eu la chance d'aller à Universal. Et je sais qu'à quel point ça vaut le coup. Donc j'ai juste trop, trop hâte de découvrir le parc Disney. Bah du coup, merci beaucoup à tous. De la part de ma sœur et de mon beau-frère, j'ai également eu de l'argent. Pour pouvoir me faire plaisir une fois sur place lors de mon voyage. De la part de mon autre sœur et de mon autre beau-frère qui reviennent de New York. J'ai quelques souvenirs de là-bas. On commence tout de suite avec la figurine Blanche-Neige Rock Candy. Celle tirée du film Ralph 2.0. Donc il faut savoir qu'elle est pas sortie en France justement. Que je la cherchais un peu partout inutilement. Parce qu'il y a toutes les princesses sauf Rekanta, c'est Blanche-Neige. Toujours dans mes cadeaux new-yorkais, je vous ai déjà parlé de la boutique Line Frames à l'effigie d'un petit ours marron. Et cette fois-ci, j'ai eu quelque chose. Je ne savais même pas que ça existait les amis. Je suis... Oh, elle est beaucoup trop aménienne. C'est en petite peluche de collection à l'effigie de Choco. C'est le personnage féminin de la série Brown. Et elle est beaucoup trop amnienne. Regardez-moi ça. Elle a un petit perfecto en cul, une petite jupe, des petites chaussettes d'antenne, un petit noeud noir. Enfin, en fait, c'est complètement moi, mes versions ours. J'aime beaucoup trop. Et on va terminer avec les cadeaux de ma copine Claire. Qui m'a ramené ces magnifiques tote bags avec Mickey et Minnie qui somme la main. Et dedans, il y a plein de petites surprises, des billes de lapin, des bulles, des pistes, j'ai une petite trousse bambouille. Et surtout, ces petits chaussons beaucoup trop mignons et beaucoup trop doux à l'effigie de celui que j'adore. Et vraiment, ils sont trop trop forts. Merci à tous de m'avoir souhaité mon anniversaire, de m'avoir offert des super cadeaux. Je suis juste trop 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 contente et je suis dégoûtée que tout ça soit terminé. Mais on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Sous-titrage Société Radio-Canada